Michel Fugin en froid avec son ex-femme, il assure que n'était pas la femme de sa vie. Avec elle, il a connu le bonheur comme le malheur. Pendant plus de 30 ans, Michel et Stéphanie Fugin se sont aimés. Ils ont eu ensemble trois enfants, Marie, Philorette et Alexis. Hélas, la mort de leur cadette, décédée des suites d'une eucémie en 2002, aura été fatale au couple. Mais si l'on croit les récents propos du chanteur de 80 ans, les fondements même de cette histoire d'amour étaient relativement bancales. En couple, aujourd'hui, avec Sanda, Michel Fugin l'affirme haut et fort, quitte à froisser son ex, Stéphanie Fugin n'était pas du tout son âme sœur. « À 60 ans, je suis tombée amoureuse de la femme de ma vie, Sanda, affirme-t-il dans les pages du magazine Ciné-Télé-Revue. Paru ce jeudi 15 décembre. J'ai vécu avant avec une autre femme qui m'a fait des enfants. Mais, ouvertement, ce n'était pas la femme de ma vie. Je n'avais pas envie de mourir avec elle. D'autant qu'à un moment, elle m'a dit que je n'étais pas son amie. Ce qui m'a choquée. L'amour sans amitié, c'est une erreur. » Les relations entre Michel et Stéphanie Fugin ne semblaient déjà pas être au beau fixe. Elle ne souhaite même pas savoir ce qui est passé par la tête de son mari, quand ce dernier l'a quitté. « Et elle assure au effort qu'elle n'a aucun respect pour Sanda. C'est en time d'un team égal à 2004 à 07 pouces data sort value égal à 2004 à 07 juillet 2004 que cette nouvelle idylle est née. Alors que l'artiste était en déplacement professionnel. Time quand on a incinéré ma fille. J'ai dû partir en concert à la Réunion, raconte-t-il. Ce n'était pas évident de chanter c'est la fête juste après ça. Mais de show must go on. Lorsque je suis rentrée, je suis partie en Corse. Et deux mois après, je suis tombée sur Sanda. J'ai eu le soleil qui est rentré dans ma vie. Elle m'a chopée alors que j'étais entre deux eaux et m'a remontée à la surface. C'est pour ça que je l'appelle ma sirène. Elle m'a fait prendre ma première goulée d'air et elle a transformé ma vie. Un véritable conte de fées. Pour lui, en tout cas. Retrouvez l'interview de Michel Fugin dans le magazine Ciné-Télé-Revue du 15 décembre 2022.